Deux minutes, deux minutes, deux minutes bodyblood Deux minutes, deux minutes, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui ! Deux minutes... Deux minutes, malibre de l'aide Deux minutes, tu peux plus... Monsieur le directeur ? Entrez, monsieur ! Merci ! Croteur creux ! Croteur creux ! Excusez-moi ! C'est rien ! Vous allez vous asseoir ? Merci ! J'ai lu une partie de votre CV, là. Ah, d'accord, ouais ! C'est assez impressionnant. Ah, bon ? Passionnant, même ! Ah oui ! Et vous en êtes où, là ? À l'année où vous étiez gardien de prison. Ah, et ben, vous allez voir, j'ai indiqué à la fin... Ne me racontez pas la fin, je n'ai pas fini de le lire. Oh, pardon. Vous avez une idée de ce qu'est le travail de gardien dans une clinique psychiatrique ? Une petite idée peut-être. Remarquez, j'arrive dans cet asile... Clinique psychiatrique. Avec tous ces cinglés... Pensionnaires. Oui, pardon. Et tous ces toubibles... Docteurs en psychiatrie. Il y a probablement aussi des fous dangereux... Présidents des Etats-Unis. Oui, oui. Mais je sais que vous avez gardé plusieurs établissements. Oui, des musées, des centres sportifs, des écoles, des édifices gouvernementaux. Alors vous avez de l'expérience dans le domaine ? Non, par contre, je n'ai jamais gardé de domaine. Je ne fais pas dans le privé. Vous devez bien être le gardien le mieux payé à Paris. Oui, peut-être après celui de PSG. Vous savez, malgré leurs troubles psychiques, nos pensionnaires ne sont pas tous dépourvus d'intelligence. Et il n'en faut qu'un qui décide d'en entraîner une quinzaine d'autres. Et ça peut faire beaucoup de dommages. Oui, un peu le principe de l'OTAN, quoi. Voilà. C'est drôle, il y en a un tout à l'heure qui m'a dit « Je ne suis pas un cinglé, je suis Patrick Bruel ». En fait, la moitié de ce qu'il vous a dit était la vérité. Quoi, qu'il n'est pas cinglé ? Non, qu'il est Patrick Bruel. Eh ben, dites donc. On a d'autres pensionnaires artistiques, vous savez. Liane Folli, l'acteur Richard Déranger, le compositeur et l'auteur de Notre-Dame de Paris, Richard Cossian et Luc Pète-les-plombs. Eh ben. Les animateurs télé aussi. Non. Jacques Marteau. C'est pas vrai. Et un peu plus violent, Patrick Savachier. Eh ben, si, j'avais cru. Peu de gens le savent. Il y en a un dans le hall, il chante des chansons de Francis Cabrel. Oui, oui. Il est extraordinaire. C'est vrai. Mais dès qu'il arrête de chanter, il vous regarde avec mépris, il devient distant. C'est comme ça, ici. Vous en connaissez bien des gens qui peuvent chanter avec autant d'émotions une chanson de Cabrel et tout de suite après devenir aussi distant. Euh, ouais, Cabrel lui-même. Ouais, au fond. N'est-ce pas ? Mais il y a toutes sortes de comportements aussi, comme on en a un qui fait que des blagues. Il fait toujours des blagues. Ah ben ça, au moins, ça met de la joie. Mais là encore, quand ça devient une crise, il faut lui passer la camisole de farce. Ah, je vois. Et nous avons un tueur en série. Oh. Et un autre fabriqué à la main. Oh, il doit être plus cher, celui-là. Bref, il faut savoir composer avec l'hystérie. Oh, j'étais gardien à la bourse de New York, vous savez. Pour calmer un cas d'hystérie, on a une technique, c'est la bande dessinée. Ah bon ? Les aventures d'hystérique, le gaulois, des trucs du genre. C'est bon savoir. Ah, une chose importante. Les pensionnaires sont imprévisibles, vous savez. Ouais. Si on a un, par exemple, qui vient vers vous et vous dit, vous avez une belle robe, il faudra pas vous en offusquer. Simplement lui dire merci. Non, j'ai l'habitude, vous savez. D'ailleurs, il faudra porter l'uniforme pour le travail. Vous inquiétez pas, je ne porte cette robe que les jours de congé. Bon, eh bien, c'est de bonne augure, monsieur... Non, ça va. Et je vous rencontre demain pour la visite de l'établissement. Très bien, et je vous appelle quand demain, cher monsieur le directeur ? Vous pouvez m'appeler très tôt. Ok, alors je vous appelle quand demain, cher très tôt ? Disons 8 heures. Alors, au revoir. À demain. Eh ben, il y a quelque chose qui me dit que c'est dans la poche. Bonjour. Bonjour. C'est bien l'ascenseur pour le rez-de-chaussée ? Oui, c'est celui-là. Alors, vous êtes médecin ? Non, moi, je suis pensionnaire. Ah bon ? Ça va faire deux ans la semaine prochaine que je suis ici. Alors, excusez-moi, mais on dirait pas du tout. C'est un trouble glandulaire, en fait. C'est occasionnel, quoi. Eh ben, dites, je vais peut-être bosser ici à partir de demain. On pourra se faire une petite partie de carte. Ah, pourquoi pas ? Ah, 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 ah. Vous allez travailler ici ? Eh ben, enfin, j'espère. Il y a une chose qui vous diront pas. Et quoi, donc ? Je ne peux pas vous le dire à haute voix. On a installé des micros, ici. C'est pas vrai ? Je vais vous le dire à l'oreille. Allez-y. Oh, merde ! Ça marche à tout coup. Deux minutes. Les deux minutes du peuple.